Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 27e numéro de la Gazette d'Humaine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Emily et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous compter les nouvelles informations depuis le 2 décembre. L'Institut, le prochain roman de Stephen King, arrive en France le 29 janvier. En VO, il est disponible déjà depuis la rentrée, ce qui lui a permis de rafler le prix du meilleur roman d'horreur au Goodreads Choice Awards. Thomas Jane, un acteur et cinéaste qu'on a déjà vu jouer dans 1922, Dreamcatcher et The Mist, n'en a pas fini avec Stephen King puisqu'il a monté une société de production et racheté les droits d'un roman de King. Le premier film de sa société sera donc une adaptation de Roadmaster, roman publié en 2002. Les studios MGM, qui ont déjà adapté le roman La part des ténèbres sous la direction de George Romero, ont décidé de surfer sur la vague King et de ne pas perdre des droits d'adaptation. Ils préparent donc une nouvelle adaptation du roman La part des ténèbres. Après Shining, c'est le chapitre 2 de ça qui est passé à la moulinette du trailer honnête et le film prend cher. Visiblement, les équipes de Screen Junkies n'ont pas aimé le film. Pour autant, ils n'ont pas tout à fait tort sur ce qu'ils avancent. Les miniseries The Outsider arrivent le 13 janvier sur OCS en France et on a eu une deuxième bande-annonce qui promet toujours beaucoup de fidélité au roman de King. D'ailleurs, à la sortie de ce second trailer, Stephen King a tweeté que c'est une des meilleures adaptations de ces histoires. On a aussi eu une fiturette de 3 minutes dans laquelle King, des membres de l'équipe et du casting, parle de l'histoire de l'Outsider. Une vidéo que je vous ai sous-titrée à retrouver sur la chaîne YouTube de Stephen King France. Son Kang, que vous avez peut-être déjà vu dans les nombreux films de la franchise Fast & Furious, a été embauché au casting de la mini-série Histoire de l'Isée. En effet, il jouera le rôle du shérif en charge de surveiller la maison de l'Isée, Dan Beckman. Autre annonce de casting, cette fois-ci pour la mini-série Le Fléau. On ne sait pas quel rôle elle jouera, mais l'actrice Nathalie Martinez rejoint la longue liste des comédiens et comédiennes déjà impliqués sur le tournage. Et si vous vous souvenez bien, on connaît déjà Nathalie Martinez. Elle a joué le rôle de la shérif adjointe de Chester Mill dans l'adaptation d'Under the Dome. En France, on ne sait toujours pas quand sera diffusée la saison 2 de Castle Rock, mais en tout cas aux Etats-Unis, elle est terminée, et mon guide des easter eggs de toute la saison, du casting et du générique est désormais complet. Alors si vous avez vu cette saison 2 par des moyens détournés, rendez-vous sur le site. On a enfin eu les nouvelles Funko Pop Sa chapitre 2, dont je vous parle depuis des semaines. Un grippe-sous avec la funfaire, un sans maquillage, un avec le maquillage qui coule, et surtout une troisième pop de Stephen King lui-même, celle-ci à l'effigie de son caméo dans le film. L'éditeur américain Gauntlet Press s'apprête à publier d'ici l'été 2020, un livre qui regroupera les scénarios de La Ligne Verte et Les Evadés de Franck Darabon, avec des intros de King et des contenus inédits. Côté agenda, on a une fin d'année plutôt calme. Vous pouvez juste noter la sortie en Blu-ray collector de Silver Bullet par Scream Factory, donc aux Etats-Unis, prévue pour le mardi 17 décembre. Et voilà, c'est tout pour la gazette numéro 27. Le prochain numéro sortira le 30 décembre, donc d'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis rendez-vous dans deux semaines pour la dernière gazette de l'année. Pour les plus connectés d'entre vous, on n'est pas obligé d'attendre deux semaines. Vous pouvez venir me trouver à tout moment, ainsi que les dizaines de milliers de fans sur les différents réseaux de Stephen King France, Instagram, Twitter, Facebook, la page et Facebook, le groupe, et aussi sur le serveur Discord. Et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 27 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vous n'y plaisantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada